Je tiens à préciser avant le début de la vidéo que tout ce que je vais dire ici n'est qu'une opinion. C'est à dire que le jeu ne dit pas vraiment ça, si ça se trouve ce que je dis c'est vrai, mais à mon avis c'est totalement faux, pour moi le jeu, vous allez voir l'histoire que je vais raconter, c'est impossible qu'ils aient pensé à ça. Mais bon c'est une opinion et elle peut tenir, du coup bon visionnage. Hey les amis, c'est Ytongu, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur esponable. Je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo, on va parler d'un truc spécial avec l'event. En gros cet event, il a un truc. Et c'est surtout avec les boss que ça se voit. Et surtout avec les deux premiers. Ah juste, ma caméra ! Non non, ne te mets pas là. Surtout sur ces deux là, ces deux là sont intéressants. Mais avant d'arriver sur le sujet, je vais vous parler un peu de l'event. En gros l'event, il faut tuer les boss justement, qui sont appelés en quelque sorte comme des cauchemars, pour gagner des points, et du coup terminer l'event. Moi j'ai toujours pas commencé franchement l'event, je veux surtout faire le dernier. Oh le dernier, oh ! Je l'attends impatiemment, je veux l'arme. Mais je pense que certaines personnes ont quand même remarqué. Avant, comme le dit l'événement Superstar, cet événement fait surtout rapport aux événements qu'il y a eu sur Respawn Al, ainsi qu'à des films. La raison pour laquelle, la plupart des armes font rapport au film Men in Black, au film Elysium, et à la magnifique série de films Ghostbusters. Là en fait, ce pack armes de Superstar, c'est juste un pack, avec d'autres armes de la série. Mais franchement, je n'ai pas de pack, parce qu'en fait, il n'y a que le coup, Sarr, Kraut d'Assaut et les armes Ghostbusters qui sont bien dans ce pack. C'est-à-dire que vous économisez beaucoup, mais vous avez quelques armes merdiques. Et le pack de cascadeurs, en fait, fait rapport à toutes les cascades, car dans ces films, quand même, il y en avait pas mal. Je parle surtout, par exemple, de Men in Black, au moment où, enfin, le cri qu'internel, je pense que tout le monde le sait, c'est le petit pistolet qui, en fait, quand tu tires, t'éjectes à 3 millions de kilomètres. Bah, il a fallu une cascade pour un moment du film, vous verrez, pour ceux qui n'ont pas vu. Et par exemple, pour Ghostbusters, pour tous les moments, ils utilisent, certes, des effets spéciaux pour les explosions avec les armes à protons, mais il fallait bien un truc, quand même. Sauf que, bien sûr, le pack de cascadeurs, ils n'avaient pas à prendre les armes. Mais maintenant, passons au plus intéressant. Les deux bosses. Enfin, les deux bosses qui sont montrés là. Il y a peut-être même un troisième, sauf que, troisième, c'est pas vraiment le cas. Vous voyez le lapin de Pâques, comme le cyborg. Bah, en fait, c'est cauchemar. C'est vous. Ça peut être moi aussi, mais moi, franchement, j'ai pas été à l'époque qu'il faut. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, ce petit lapin, juste là, et ben, en quelque sorte, c'était vous, lors de l'événement de Pâques, où on pouvait obtenir le fusil à pompe qui tient, qui était l'arme finale. Et en gros, dans cet événement, quand vous le terminez, si vous récupérez des oeufs de Pâques, qui en gros, le but était de récupérer des oeufs de Pâques, et ben, à la place, vous gagnez de l'or. Du coup, les personnes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'équipaient entièrement en tenue de lapin de Pâques pour maximiser la récolte des oeufs. Ils prenaient le fusil à pompe qui, à l'époque, était quand même très cheaté. Et le cyborg, juste à côté. Ben, c'est aussi vous, lors de l'événement Ninja, qui permettez d'avoir le point de feu, qui était un petit peu le lance-flamme et avec 4 munitions à la place de 3. Lors de cet événement, vous pouviez acheter le pack de Ninja Cyborg, qui a tout ce qu'il a, qui était overcheaté pour une raison, c'est que le corps fait que, quand vous mettez le truc d'invisibilité, vous restez invisible jusqu'à ce que la jauge s'épuise. C'est-à-dire que, normalement, si on tire ou qu'on se fait tirer dessus, ben, on réapparaît. Ben, avec cette tenue, non. Vous aurez beau tirer ou être touché, tant que c'est pas fini, vous restez invisible. Et la tête permettait de voir où étaient les ennemis quand vous ne bougez plus. Bon, ça a changé. Les gens ne savent plus ce que ça faisait. Et cet événement, du coup, il était hyper simple avec le pack. Comme personne ne pouvait vous voir et que l'invisibilité durait bien plus longtemps, ben, du coup, c'était impossible de vous trouver. Du coup, vous étiez piou, 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 allez, je bute tout le monde, j'ai tous les points et je peux terminer l'event. Et le troisième boss, que je pense pas vraiment le cas, mais, que si c'est vraiment le cas, et très intéressant, c'est le Yeti. Souvenez-vous, c'est le Megaboss dans le premier trial avec l'arme finale qu'on peut pas voir. Attendez, je crois que si, si on va au quatrième, voilà, l'arme qui est au milieu. Il avait actuellement cette arme. Ben, en fait, ça pourrait être nous dans le futur. En gros, c'est une représentation de nous, de personnes qui obtiendront l'arme. Et en gros, le Yeti, c'est un peu une légende. Donc, vous seriez une légende si vous obtenez cette arme. Légende, quand même, quand je pense qu'avec l'event, non mais, quand même, il est illégal cet event. C'est vraiment, tu payes, essaye de tenir. C'est, tu payes ou tu perds. Cet événement, si vous avez pas que d'armes de cascadeur, c'est impossible de perdre. Par contre, si vous l'avez pas, et vous avez pas d'armes payantes, et c'est impossible de le faire. Franchement, les personnes qui n'ont pas les armes payantes, abandonnez directement. Les armes sont ultra pourries. Regardez, qui a utilisé la mitraillette airsoft et qui a gagné l'événement en utilisant que la mitraillette airsoft. C'est impossible. Même le pistolet laser, je pense que c'est impossible. C'est une arme pourrie. Ah oui, toutes les personnes qui sont des gros noobs et qui veulent acheter cette arme. Ne l'achetez pas c'est de la merde. C'est-à-dire que cette arme serait bien si le recul n'était pas immonde. Mais bon, ça, je pense qu'on reviendra dans une autre vidéo. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ce que je pense là. J'aimerais bien voir vos réponses. Et je vous souhaite bonne chance pour terminer les 20. Au revoir. Une dernière chose avant de nous quitter. J'ai oublié d'en parler mais je remercie énormément Thanus Gaming grâce à sa nouvelle vidéo qui permet de débloquer la liste d'amis là où est qu'elle vit des piou. On a des invités ici sur la vidéo. Salut XBR Harmonix. On a tenté de se rejoindre on n'a pas réussi. Allez vous abonner à la chaîne de Thanus Gaming qui attendait. Hurry up Thanus respawnable. Là c'est Thanus Gaming s'il me souvient bien j'espère que je ne me planque pas. Allez vous abonner à sa chaîne et allez voir sa dernière vidéo qui parle de comment débloquer la liste d'amis. D'ailleurs aidez-moi s'il vous plaît parce que justement moi j'ai beau invité ça ne marche pas. Mais bon du coup cette fois vraiment au revoir.